Sous-titres par Juanfrance J'espère que vous appréciez quand même la vidéo et puis vous inquiétez pas j'ai trouvé une solution pour les prochaines fois Bon allez sur ce bon visionnage Salut c'est Tsuki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Cette vidéo ça va être un peu spéciale ça va être du rétro découverte Je sais pas si je peux appeler ça comme ça En gros je vais redécouvrir un jeu que j'ai quasiment totalement oublié Que j'ai joué quand j'étais petit En plus j'ai des amis parce que j'ai jamais eu le jeu J'ai toujours joué chez un pote Et donc ça date de 2002 voire 2003 Enfin en tout cas le jeu est sorti en 2002 Donc ça devait être dans ses oiseaux la dernière fois que j'ai joué Donc il y a plus de 15 ans quoi quand même Ça ne nous rajeunit pas Et donc il s'agit de nul autre que DBZ Bodokai Le premier est une longue lignée d'excellents jeux Enfin jeux de combat Dragon Ball Et qui nous a bien fait oublier Final Booth Cette chiasse en 3D Pendue sur PS1 Donc je redécouvre le jeu Ouais ça je me souviens pas du tout du générique du début C'était franchement c'était pas mal Pas mal fait pour l'époque Pour du début PS2 Franchement c'était pas mal Et en plus je ne sais même pas si Parce qu'évidemment je suis sous une huile à terre Ah bien sûr sinon je ne pouvais pas le Joui enfin le cocturer quoi Je ne sais plus si dans mes plugins vidéos j'avais fait Non donc voilà ce que vous aviez là C'était le truc de base Comment que c'était sur PS2 Voilà Alors attendez Parce que pour montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les émulateurs Voilà donc en gros ce que je vais faire En gros ce que je vais faire c'est que Je vais faire à gauche Une partie de la vidéo Là ce que vous voyez là En normal Parce que c'était massivement Et à droite Avec la retouche graphique Grâce à l'émulateur Donc là donc je vais tracer ça Parce qu'on n'est pas venu là pour Même si c'est des vidéos magnifiques On n'est pas venu là pour Recorder ça Allez on va commencer par le mode histoire Tiens ça se replonger Direct dans la mythologie DBZ Qui est configuré comme ça Mais genre le jeu il était en anglais Enfin les doubleurs étaient en anglais Bon Et oui j'ai pas encore la camembert continue Vous savez qu'on débloque Les trucs au fur et à mesure Allez on va tenter le poison Ouah qui se rappelle Même toi qui se rappelle du jeu dans l'archu Et qui se rappelle Du combo qu'il fallait enchaîner Pour faire marquer du faux sap Et voilà Et je n'ai pas encore le cas Et ce que je pense C'est pas le cas C'est le cas Alors que avec le Tekken Shippard Il restait la puissance L1 Et le OMG Et puis voilà c'est bon Ça ne fonctionnait pas C'est bon Mais il y a des trucs C'est bon C'était Je sais que... Eh ouais son seul frère parce que Thales c'est pas son frère Je t'apprends un petit peu ma... Je t'emmenerai science un petit peu Même si le titre c'est combat fratricide en fait non Fratricide veut dire qu'il est un combat à notre Saiyan mais c'est pas son frère Même s'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau plus que Raditz Action frappement que ça peut être frappé par marquette que ça peut Ah ouais les mini-jeux ça aurait été trop bien qu'ils gardent ça pour les autres opus Genre ça des mini-jeux c'est vrai pendant un combat Ah faut tourner ok Les mini-jeux entre les combats ils sont de varier un peu le gameplay quoi Ah putain je vais rater Oh une extremis Franchement c'était limite C'est vrai que t'avais des mini-jeux comme ça Entre les combats ça peut varier un petit peu le contenu Ah c'est pour moi je ne sais pas garder ça pour les suivants Et en... La question anglais c'est je ne sais pas si c'est pas je le milite moi-même C'est autre chose hein Clairement Ah putain il n'y a pas de sang Putain c'est sûr de merde En plus c'est la version jope mais normalement il devrait y avoir plus ça Pas la version jope Ah non c'est la version américaine mais nous l'irons J'entends On a débloqué Raditz Meilleur guerrier ever Je déconne Bien sûr On remarque ça peut être qui ça peut être Yamcha Il a froid de colère Il a froid de colère Non Goku il se met jamais un colère Qu'est ce que tu racontes ? Ah il s'est passé direct à Vegeta Piccolo Ouais du coup il s'est fait défoncer par Nappa Ah bah du coup je crois peut être Nappa Ouais je crois que c'est plutôt ça Nappa Yamcha Je pense que tu es un petit peu sûr Yamcha Il n'est plus qu'on renegade dans le désert Dès qu'il y a un début d'un conflit Yamcha il crève Ah cette fois j'ai le killoken x2 Ah j'ai une transformation Alors attends transformation Il me semble qu'il y avait des raccourcis Avec les gâchettes Ah j'ai trouvé C'est R1 et R2 en même temps Et bah c'est simple que ça c'est Et voilà parce que R1 C'est carré et 3 en même temps Et L2 Et L2 je crois que c'est carré et 3 en même temps Ouais parce que j'ai la garde Ouais donc si je fais les dames Et j'ai la garde Et j'ai la garde Et je peux faire le Kamamiya quoi Ouais j'ai la garde Et j'ai la garde On va commencer par faire en même temps Je peux faire ce que je veux ou pas ? Comme ça il vole Tiens Tiens Oh putain C'est le pute de l'univers Nan... 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 Qu'est-ce qu'il est sorti de sa queue ou quoi, enfin je ne sais pas. Ouais, Nappa ! C'est pire qu'il est déjà un végétan quand même, mine de rien. Surtout que là, ça s'arrête à Cell. Donc, en fait, c'est une vie de pile, je vois. Bon, en même temps, pour l'époque. L'époque, ils ne pouvaient pas caser énormément de contenu dans des CD. Duel. Bon, duel, c'est comme si je faisais la couronne normale. Je crois qu'il y a du monde. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les techniques sont modifiées ? Enfin, modifiées. Est-ce que j'ai plus de techniques que là dans le mode histoire ? Wouah, mais le roster, il est tellement énorme. Combien ? Le roster nombre incroyable de 23. Attends, je vais prendre Goku. Voilà, le roster incroyable de 23. Pfff. Ah ouais, le nombre de choix de niveau totalement ouf de 5. Alors que, justement, je voulais, au cas où, pour comparer. Petit mode de jeu différent, nanana. Ouais, comparé à 160 personnages dans le Tekenshi 3. Quasiment 8 fois plus de personnes. Alors, est-ce que j'ai... Dégage la solution. Oh, tu m'as déjà foutu mon patate. Non, mais oh, je vais te défoncer. Ah, j'ai quand même les Kaioken. Ah, j'ai quand même le Super Saiyan. Ok, Poison Cool, lancer du dragon. Ouais, ok. Ah, j'ai pas le genre, quand même la continue. Super Saiyan ? Oh, tu crois quoi ? Attends. Ah non, mais il faut quand même une barre de ki pour être au Super Saiyan. Le... 5 ! En même temps, Goku il semble qu'il... Oui, il s'arrête au Super Saiyan dans le jeu. Parce qu'après, pour aller jouer au Super Saiyan 4, euh... Ouais, les autres... Les dernières deux Kai, euh... Il y a un total de... 14 par 2 ki, quoi. Oh, putain, c'est pas grave. Allez, je te filais comme une merde. Allez, je te filais comme une merde. Oh ! Ok, alors, tu vas. Ah non, 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 c'est... Tiens, tiens, tiens. Je vais faire un tour. Oh, il me semble que j'ai jamais vu Bazar Technique dans cette version-là. Parce que mes potes, ils avaient... Bah, ils avaient tout débloqué, mais euh... Ils avaient plus besoin d'aller au Bazar Technique. Ouais, donc on sait qu'ils devaient avoir tout débloqué. Ah, tu vois, des costumes, t'es... Eh, bah, c'est un petit championnat du monde. Oh, putain, j'ai pas un historique. Et là, on va prendre Goku, on va pas... On va pas prendre le fou, on va prendre le risque. Mes potes, allez, je vais faire un tour. Et avant. Je t'ai chouiné à un jeu de cow. Oui, c'est DG. J'ai hâte pour les juges de Nezita, je t'ai hâte. Bon, bon, je t'ai hâte. T'ai hâte. T'as hâte. Oh, on ne voit pas aussi. T'as hâte. T'as hâte. compagnie pour débloquer le dernier perso qui lui restait et nous sommes que c'était gt sayerman parce que surtout que c'était pas station conant parce que ça s'arrête à la saga de scène et le jean sayerman c'est son voile à la saga de boue donc on était seulement des votes de feu comment ça se fait avec des doubles dimanche crush du jour vous savez qu'elle a dit qu'il a des noms assez atypiques l'attaque non mais tu vas pas m'aider à l'oeuvre pour qui ? pitame ok on va finir vite parce que nous sommes gonflés tu dis on va finir vite allez casse toi mais casse toi merde non 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 de chou en fait comme ça va être chou non mais non mais on croirait il y a un combat non je me suis fait démonté après c'était un jeu vachement vachement bien maintenant il est largement surpassé quoi mais bon ça on va dire c'est un jeu qui a fait un tournant pour les jeux dbz un tournant du bon côté après sur la ps3 il y a eu quoi encore ? Burst Limit ? mais avant il y avait encore un autre oh putain des jeux qui m'ont tellement choqué que je ne me suis même plus ce que c'est alors ah oui il y a eu le Burst Limit c'est vrai Battle of Z ça je me suis fait ah oui j'avais la démo mais je ne sais pas il m'intéressait pas trop trop Xenover celui-là il me faisait vachement envie là maintenant je me suis assez je me suis un peu passé on va dire de ma peur Dragon Ball là là c'était vraiment pas nostalgie que j'y ai joué ah l'Ultimate Tekenshi mais il était tellement pourri franchement je m'attendais à tellement mieux ils auraient pu faire tellement mieux sérieux et voilà Raging Blast 1 et 2 en dessous là je les ai pas joué non plus mais il m'intéressait pas trop mais le Ultimate Tekenshi mais je l'ai acheté mais les yeux fermés mais je crois que c'est l'une des pires conneries j'ai jamais fait en tout cas dans ma vie de consommateur de jeux vidéo quoi parce que quand on te dit Tengashi c'est que ça reprend le principe des jeux là et que ce soit au niveau gameplay et roster enfin en gros que t'as ça mais en mieux et le seul truc qu'on va dire qu'ils ont repris de ça c'est la vue après ce qui était pas mal j'ai même pas ce que j'ai pris du coup mais ce qui était pas mal c'était les combats de boss un petit peu à la manière de Naruto et Naruto Ultimates pas Ultimates Naruto Storm voilà accroche du joueur donc voilà c'était pas mal ça des combats de boss énormes et franchement c'était le seul point positif du jeu après le délire d'avoir le mode histoire avec un perso qu'on crée nous même c'était franchement pas mal c'était une bonne idée mais bon le truc pour avoir l'attaque ultime d'un perso faut le battre je ne sais combien de fois c'était vraiment c'était le bordel quoi c'était un petit peu mal foutu et en plus il me semble qu'elle était courte la campagne souvent de trucs perso euh donc c'est tout ce que j'ai eu c'est quand même bien et euh... le poison quand même ok non je crois que j'avais eu autre chose non ? Alien c'est quoi ça Alien ? ah oui Grenade Aferna ah bah je crois que c'est l'ultime de Piccolo ouais voilà bon bah sur ce on va finir euh... ça là dessus sur ce en fait c'est ça là dessus c'est mâche fort en français alors euh... je vous dis enfin j'espère que ça vous a plu en tout cas et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire hein ça fait toujours plaisir et euh... on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo allez tchus s'il vous plaît